Donc, il faut que vous sachiez, Togolaises, Togolais, je suis en train de toujours analyser la situation interne. Il faut que vous sachiez que le Togo, tous bords confondus, est attaqué par les terroristes instrumentalisés depuis l'assassinat de Kadhafi par l'OTAN. L'attaque contre la Libye, la destruction de la Libye a été faite par l'OTAN en bonne entente avec Al-Qaïda et l'État islamique. Donc, cette entente, cet hydre, cette organisation continue son travail, ce que Barack Obama a appelé de job. Ça continue maintenant et vous êtes, nous sommes attaqués dans tous les pays du Sahel, dans tous les pays du Golfe de Guinée par la même organisation. Une tête et puis deux cornes. Il y a une tête, c'est l'OTAN qui a attaqué la Libye. Et puis il y a deux cornes, c'est Al-Qaïda et l'État islamique. Ça vous donne un bélier, un bouc à deux cornes. Un parfait symbole satanique. Il se trouve que c'est, dans la sous-région, parmi les pays qui possèdent des ports sur l'océan Atlantique, il se trouve que c'est le Togo seul qui accepte. Donc, déjà, ce courrier révèle que l'ONU est complice d'une trahison contre le peuple nigérien. Parce que l'ONU s'accommode tranquillement du refus du Nigeria de laisser passer l'aide humanitaire par sa frontière, du refus du Bénin de laisser passer l'aide humanitaire par sa frontière, lequel refus est partagé par le Sénégal, la Côte d'Ivoire. L'ONU est complice de la violation des règles de l'ONU. Écrivez ça. À quoi joue le secrétaire général de l'ONU, chargé des affaires humanitaires ? Soit il est secrétaire général de l'ONU et il s'adresse à tous les États qui entourent, en effet, le Niger, et notamment qui possèdent un littoral. En vertu du droit international des pays sans littoral, tous ces États ont obligation de laisser passer les denrées, de laisser passer les marchandises qui vont au Niger. Est-ce que vous savez que le droit international interdit au Nigeria, interdit au Togo, interdit au Bénin, interdit à la Côte d'Ivoire, interdit au Ghana, interdit à tout pays qui a accès à la mer et à l'océan. Est-ce que vous savez que le droit leur interdit d'empêcher que soient acheminés les marchandises d'un pays qui, quant à lui, n'a pas d'accès direct à la mer ? Est-ce que vous le savez ? Il s'ensuit que quand on sollicite le Togo pour laisser passer l'aide humanitaire, même cette sollicitation est une violation du droit international. Écrivez ça. Le fait même que le secrétaire général, adjoint des Nations Unies, chargé des affaires humanitaires, choisisse de s'adresser au Togo, pour lui demander de faire ce que le Nigeria refuse de faire, ce que le Bénin refuse de faire, ce que la Côte d'Ivoire refuse de faire, ce que le Ghana refuse de faire, ce que le Sénégal refuse de faire, bref, ce que d'autres pays qui ont accès à l'océan Atlantique, qui ont accès à la mer, refusent de faire. Ce simple fait est une manière pour l'ONU de légitimer la violation des règles du droit international. L'acheminement de l'aide humanitaire au Niger ne devrait pas faire l'objet d'un chantage, car cet acheminement est un droit du peuple nigérien, en tant que ce peuple, à travers son État, est membre de l'Organisation des Nations Unies. Est-ce que vous me comprenez bien ? Voilà le premier problème. Le premier paragraphe de la lettre du professeur Robert Dussé-Komlan, son premier paragraphe, révèle que l'ONU viole les règles de l'ONU pour tenter de réaliser ses missions à travers des autorisations exceptionnelles. En fait, le Togo ne devrait pas donner d'autorisation, puisque le droit international dit que le Togo étant un État côtier, le Niger n'ayant pas accès à la mer, le Togo est obligé selon le droit, comme la Côte d'Ivoire est obligée selon le droit, comme le Nigeria est obligé selon le droit, comme le Bénin est obligé selon le droit de laisser passer les marchandises du Niger. D'accord ? Donc, dans le premier paragraphe, on donne l'impression d'avoir inventé la glace, d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas exceptionnel. Laisser passer les marchandises qui vont au Niger, laisser passer l'aide humanitaire qui va au Niger, c'est un droit du peuple nigérien. Parce que si le peuple nigérien n'a pas ce droit, alors ça voudrait dire que tout peuple qui n'a pas accès à la mer doit faire la guerre contre ceux qui ont l'accès à la mer, arracher une partie du territoire pour pouvoir aller à la mer. Pourquoi ? Parce que la mer est un espace international qui appartient à toute l'humanité.